Alors effectivement, ma communication porte sur les relations entre T. Lawrence et Édouard Brémont, à la fois sous la forme d'un portrait croisé et évidemment d'une vision confrontée sur le Moyen-Orient, car c'est une évidence qu'ils n'ont pas eu la même analyse de la situation quant à la révolte arabe et qu'ils n'avaient pas les mêmes dessins concernant le Moyen-Orient. Et puis évidemment, également une approche autour de ces deux personnages sur leur vision de la guérilla, ce que la guerre irrégulière peut être dans ce contexte de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient. Sa première bataille, Lawrence ne la livra pas dans le désert en chargeant les Turcs à la tête de ses Bédouins. Il ne la dirigea pas contre ses officiers de carrière des armées britanniques et indiennes qui lui inspiraient tant d'antipathie. Il la mena contre le colonel Brémont. C'est ce qu'écrivent Knightley et Simpson en 1969. Et cela me semble être une belle entrée en matière pour décrire l'antagonisme entre Lawrence et Brémont. Dans « Les sept piliers de la sagesse », Lawrence qualifie cette relation avec Brémont de « rivalité puérilement dissimulée ». C'est peu dire tant cette rivalité constitua pour le Britannique une préoccupation majeure pendant plus d'un an, à partir d'octobre 1916. En effet, Brémont était très déterminé à infléchir le cours de la révolte arabe dans le sens des intérêts français. Et il s'avéra un adversaire conséquent pour Lawrence. Dans leurs récits respectifs, Lawrence et Brémont se sont exprimés l'un sur l'autre. Dans « Les sept piliers », « Texte d'Oxford », qui a été publié par Jeremy Wilson, Brémont est cité 19 fois. 19 fois contre 17 dans l'édition des souscripteurs. C'est moins que Pisani, cité 25 fois. C'est à peine moins que Storz, cité 21 fois. Et le colonel Wilson, cité 20 fois. Lawrence l'annonce dans l'introduction de son livre « Lorsque je souhaite dénigrer quelqu'un qui n'était pas des nôtres, je le fais ». Avec Brémont, il ne s'en est pas privé. Le colonel français, qui n'a connu que la version édulcorée des « Sept piliers de la sagesse », titré « La révolte dans le désert », ressentit le besoin d'écrire son propre récit de la révolte arabe. Évidemment contradictoire. Ce texte, publié en 1931 sous le titre « Le Hedjaz dans la guerre mondiale », constitue une charge tout à la fois violente et ironique à l'encontre de Lawrence. De fait, le livre de Brémont fait sans doute de lui le premier détracteur de Lawrence sur la scène publique. L'historiographie laurentienne est en général repartie de ces textes de base, « Les sept piliers et le Hedjaz dans la guerre mondiale », pour exposer l'antagonisme entre les deux personnages. Pour une majorité de biographes, il semble évident que Lawrence devait s'affronter à Brémont du seul fait que celui-ci était français. En 1970, Edward Said écrit « Lawrence haïssait les Français de manière irrationnelle ». L'idée était alors très répandue. Des observateurs plus avertis, comme Maurice Larès, ont montré depuis qu'une telle assertion était sans fondement. Lawrence n'éprouvait pas de détestation pour les Français. Avec humour, il qualifiait les Français d'incorrigibles prosateurs par opposition aux Britanniques imaginatifs. En fait, son opposition à la France s'inscrivait dans le strict domaine géopolitique. Il ne faut pas négliger le fait qu'au Caire, Lawrence a évolué dans un environnement où l'antagonisme colonial avec la France était très prégnant. Des officiers généraux comme Wingate et Clayton avaient servi sous les ordres de Kitchener au Soudan et en Égypte. Dans un tel environnement social et culturel, il était logique que Lawrence a été déterminé à contenir les ambitions françaises en Syrie. En mars 1915, il écrit « Nous pouvons nous jeter sur Damas et faire passer aux Français tout espoir d'avoir la Syrie ». Dans une autre lettre à la même période, il décrète « En ce qui concerne la Syrie, c'est la France et non la Turquie qui est l'ennemi ». Chez Lawrence, la rivalité avec la France est d'abord une bataille idéologique. Liée au Proche-Orient, elle ne s'applique pas à tous les Français. C'est un fait que Lawrence a entretenu des relations apaisées, cordiales, voire amicales, avec plusieurs compatriotes de Brémont pendant la révolte arabe, avec le père dominicain Antonin Jossin, mais aussi avec des militaires de carrière comme Pisani et Rao, et même avec un diplomate, René Douanel de Saint-Quentin. Maurice Larès n'a pas tort quand il écrit que le désaccord entre Lawrence et Brémont était total, politique et tactique, mais aussi physique et psychologique. Le fossé entre les deux hommes est d'abord générationnel. Brémont avait très exactement 20 ans de plus que Lawrence. Lawrence est né en 1888. Cette même année, Brémont entrait à Saint-Cyr avec le futur général Gourault qui faisait partie de sa promotion. Le fossé se lie d'abord dans l'aspect physique des deux hommes. D'un côté, vous avez un Brémont très 19e siècle qui arbore la barbe fleurie de l'officier colonial, comme Gourault, et un pince-nez de Myope, comme Gallienny. Et de l'autre, vous avez un jeune homme cheveux toujours en désordre, nous dit Saint-Quentin, et dont la modernité tranche nettement avec Brémont. Au plan des mensurations aussi, les deux hommes étaient décidément aux antipodes. Brémont n'était pas le géant décrit par Lawrence dans les sept piliers, il dit qu'il fait deux mètres, mais c'était tout de même un personnage corpulent d'un mètre 80, contrairement à Lawrence, chétif et de petite taille. Quand Lawrence fait sa connaissance, Brémont a derrière lui une longue pratique de la guerre dans les colonies. Sorti dans les premiers de sa promotion à Saint-Cyr, il était 22e sur 435, il a participé à la conquête de Madagascar en 1895. Au Maroc, il s'est battu sous les murs de Fès, assiégé par les Bénièmes-Tirs en 1911. Il a dirigé des expéditions en colonne contre des tribus rebelles à l'autorité du sultan. Ses succès ont été remarqués jusqu'à la Chambre des députés, où on a chanté ses louanges. En 1914, à l'heure de la mobilisation générale, Brémont était affecté en France, à l'état-major du 35e corps d'armée, et dans ce poste, il fit encore montre de vigueur et d'aptitude au commandement. Donc Brémont était un combattant très chevronné quand il arrivait en Arabie. C'est là où je veux en venir. Lawrence, quant à lui, n'avait aucune expérience des combats et guère plus de formation militaire. Il ne pouvait se prévaloir que d'un bref engagement comme enfant de troupe dans la Royal Garrison Artillerie en 1905 et une période de préparation militaire, University Officers Training Corps, en 1909. Par ailleurs, on sait qu'il y avait un cours spécial d'histoire militaire au programme d'histoire moderne alors que Lawrence préparait ses examens à Oxford, mais rien ne permet d'affirmer qu'il a suivi ce cours. Dans les Sept Piliers de la Sagesse, Lawrence se dit, je cite, « militairement incompétent ». Et il écrit qu'il n'avait ni sens du commandement, ni sens tactique, qu'il n'avait reçu aucune formation pour commander. Pour autant, comme s'il cherchait à compenser son inexpérience pratique, Lawrence ne sait plus à exposer ses vastes connaissances théoriques et réelles. Il a lu, dit-il, Maurice de Saxe, Gemini, Napoléon, Clausewitz et beaucoup d'autres stratèges encore. Quand Lawrence rapporte l'un de ses premiers entretiens avec Brémont dans les Sept Piliers, il parle d'une entrevue insolite entre un vieux soldat et un jeune homme déguisé en indigène. On le sent à la fois impressionné et amusé. Il est conscient d'être un soldat amateur face à Brémont, mais il ne considère pas pour autant que les connaissances militaires de Brémont assurent à celui-ci plus de clairvoyance. Il est peut-être même ironique quand il écrit à l'endroit de Brémont qu'il est le seul véritable soldat présent dans le Edjaz. Car enfin, de nombreux officiers britanniques affectés au Proche-Orient étaient aussi chevronnés que Brémont. Je pense notamment à Wilson, à Newcomb, à Garland, à Vickrey ou à Joyce. Dans le Edjaz, dans la guerre mondiale, Brémont est très explicite. Lawrence, qui n'aime pas les militaires, ignorait le commandement voulant tout faire lui-même. Voilà ce qu'il écrit. Alors Lawrence était une expérimentée, donc moins légitime que lui, le vieux baroudeur. Et pourtant, au moment où Brémont écrit son livre en 1931, on le publie, Lawrence est devenu un personnage public, une vedette en quelque sorte, au grand dame de Brémont. On sent poindre chez l'officier français une forme d'indignation qui a dû être pour beaucoup dans l'écriture de son récit. Pour lui, Lawrence est un vantard, il a réécrit l'histoire en se donnant le beau rôle. Je cite un passage « L'influence personnelle du colonel Lawrence a en réalité une part honorable, mais nullement prépondérante. Car il ne tenait son influence que de la grandeur du pays qui l'accréditait. Un homme qui peut disposer de 200 000 livres sterling, qui peut amener 2 000 chameaux à renacher, ne trouve évidemment que des admirateurs. » Dans son livre, Brémont conteste aussi les compétences stratégiques de Lawrence. Mais quand celui-ci réalise l'exploit d'un raid sur Aqaba par l'intérieur des terres, Brémont joint sa voix au concert des loges et il décide de demander la croix de guerre pour le britannique. La confrontation entre Lawrence et Brémont était en fait inéluctable et inévitable. Non pas du fait que Brémont était français, on l'a dit, mais parce que les deux hommes servaient des projets politiques antagonistes. Cet antagonisme se focalisa en septembre 1916, dès septembre 1916, sur la question que débarquait ou non des troupes occidentales à Rabeg, voire à Aqaba. Brémont a défendu avec ardeur ses projets auprès des autorités françaises, mais aussi auprès de Murray et Winget. Lawrence lui opposa que les Bédouins se détourneraient des hachémites si des soldats non musulmans devaient fouler la terre sacrée et inviolable dans le périmètre des deux villes saintes, Lamec et Médine. Pour Brémont, les arguments de Lawrence étaient indéfendables. Et avec Brémont, il faut bien admettre que la présence d'officiers français ou anglais à Yangbo, à Jeddah ou à Rabeg n'a pas semblé avoir soulevé beaucoup d'émotions chez les habitants du Edgéase. On sait que derrière cette question purement tactique du débarquement dans un port de la mer Rouge, se dissimulait un autre enjeu politique celui-là, c'était le sort de la Syrie, sur laquelle la France avait des vues, cautionnée par les accords d'Issaix-Spicot. Pour Brémont, débarquer des troupes régulières sous drapeau français Arabais ou Aqaba, c'était se donner les moyens de couper la route au progrès de la révolte arabe vers la Syrie. Lawrence l'avait bien compris. Dans la version de cette pilier dite version d'Oxford, donc publiée par Jeremy Wilson, il va jusqu'à qualifier Brémont d'escroc. Le qualificatif est fort, a crook. Dans l'édition 1926, Lawrence le remplacera d'ailleurs par politicien. C'est plus soft. Sans conteste, Brémont manœuvra pour contenir les ambitions hachémites. Mais comment contribuer à la défaite des Turcs sans faire gagner les Arabes ? C'est une équation à laquelle Brémont ne semble pas s'être confronté très clairement. Scott Anderson, un des récents biographes de Lawrence, comme Peter Brent, avant lui, décrive Brémont en fin politique, intrigant et retort. Penser cela, c'est surestimer Brémont, qui a commis de nombreuses erreurs d'appréciation dans ses relations avec les Anglais comme avec les hachémites. Par exemple, Brémont a d'emblée dévoilé son jeu aux Anglais. Dès octobre 1916, il affirma dans un dîner en présence de Lawrence que la chute de Médine n'était pas souhaitable, car alors le mouvement arabe se tournerait vers la Syrie. Gênaient les intérêts français. Avec les hachémites, il s'est souvent montré maladroit. Une anecdote, un jour il expliqua à Frissal que pour grimper dans les montagnes et tendre des embuscades, les Arabes étaient plus agiles que des chèvres. Métaphore dégradante aux yeux de l'émir. Mais ce qui est remarquable chez Brémont, c'est sa ténacité, sa détermination inébranlable à vouloir convaincre et à défendre ses positions. Le français s'est montré capable de lobbying. En emportant l'adhésion de Winget, il s'est attiré le respect de Wilson et même de Clayton. Avec lui, Lawrence eut affaire à forte partie. Au total, cependant, il ne fait pas de doute que Lawrence est toujours sorti vainqueur de l'affrontement avec Brémont. Le français n'influa jamais réellement sur les hachémites. A sa décharge, il n'avait pas les moyens financiers de Lawrence. Il n'influença pas plus sur les orientations militaires de la révolte. Et son expérience militaire n'y a rien changé. Tandis que les notes et les rapports de Lawrence simple capitaine influençaient des ministres à Londres, les recommandations de Brémont restèrent presque toujours lettres mortes. A Paris. Les relations de Lawrence et Brémont ont aussi buté sur des conceptions radicalement différentes quant à la manière de mener la guerre contre les Turcs. Comme l'observe le géostratège Gérard Chalian, Lawrence présente la caractéristique unique d'avoir été à la fois un praticien, un organisateur et un observateur de la guerrilla. Il a théorisé et formalisé sa conception de la guerre irrégulière, a posteriori, dans un article publié dans Army Quarterly en octobre 1920, qui s'appelle « The Evolution of a Revolt », puis dans « Les Sept Piliers de la Sagesse ». Suivant ces conceptions, la guérilla devait agir comme un gaz diffus, sans ligne de front. Elle se caractérisait par une extrême mobilité, un minimum d'engagement direct avec l'adversaire, des attaques soudaines, un retrait tout aussi rapide, des coups et non des poussées. Il fallait s'attaquer aux matériels et aux moyens logistiques de l'armée turque, en l'occurrence les locomotives et la voie ferrée d'Amas-Médine. L'apport de Lawrence est important, mais il ne fut pas le seul, ni même le premier, à mener des raids de destruction du chemin de fer. Les précurseurs de ces actions se nomment Garland et New Congo, d'autres officiers britanniques. Lawrence ne fut sans doute pas non plus le premier à concevoir l'intérêt de saboter le chemin de fer du Edjaz. Bon connaisseur de la région, le père Jossin, pour ne citer que lui, avait compris très tôt que le point faible de l'administration turque était le chemin de fer. Tel qu'envisagé par Lawrence, la guerre devait être économe en vie humaine, une vision radicalement différente de la guerre exterminatrice qui se déroulait en France. Brémont, quant à lui, n'avait pas d'expérience de la guerre insurrectionnelle. Au Maroc, il avait été de l'autre côté de la barrière, puisqu'il avait dû faire face à des révoltes tribales. Il avait participé à des actions de contre-insurrection, avec les moyens d'un corps expéditionnaire moderne. Hors où Edjaz, Brémont se retrouvait aux côtés des insurgés, face à une armée turque qui restait redoutable. C'était tout à fait différent de ce qu'il avait pu vivre auparavant. Comme l'écrit Lawrence, je cite, « L'officier de carrière subit le poids de la tradition de 40 générations de militaires, ce qui n'était pas son cas, mais bien celui de Brémont. Formé à Saint-Cyr, Brémont ne comptait que sur les soldats réguliers pour battre les Turcs. Cohérent avec lui-même, il proposa d'instruire les éléments de l'armée shérifienne embryonnaire, voire de constituer une légion d'Orient, une légion d'Orient en enrôlant les Arméniens réfugiés à Port Saïd. Il était en fait prisonnier d'une pensée orthodoxe selon laquelle il fallait rechercher la destruction des forces ennemies dans une bataille décisive. Comme l'écrit Brémont dans sa correspondance en mars 1917, à un moment où la chute de Médine semble possible, voire imminente, « Si j'avais seulement un bataillon, j'aurais proposé d'aller au chemin de fer tout de suite ». Or pour Lawrence, la victoire ne dépendait pas des batailles, mais de l'occupation du maximum de territoire. Avec Gérard Chalion, on peut convenir que, compte tenu de son milieu, de sa formation, de son temps, l'originalité de Lawrence est très grande. L'acuité et le sens stratégique de Lawrence font en tout cas contraste avec le point de vue de Brémont sur la guérilla. Brémont n'y croyait tout simplement pas. Dans son livre « Le jazz dans la guerre mondiale », il reconnaît, je cite, « qu'il est difficile pour les officiers ayant toujours servi dans les troupes régulières, de se rendre compte de l'atmosphère que crée une insurrection. Elle étant comme un brouillard autour des troupes ennemies ». Mais il ne faut pas lui demander beaucoup plus de consistance que cette vapeur. Dans le manuscrit de ce même livre auquel j'ai pu avoir accès, il livre encore plus nettement sa pensée sur la guerre de partisans. « Tous ceux qui savent commander, écrit-il, sont persuadés de l'incapacité d'un mouvement de cette sorte à battre une troupe réglée suffisante. Les insurrections n'ont jamais réussi que par les fautes de leurs adversaires ou leur irrésolution. Durant tout le cours de cette campagne, jamais les contingents arabes n'ont vaincu sans être appuyés de troupes régulières, sauf deux ou trois cas particuliers exceptionnels. Mais cette insurrection faisait une atmosphère. La pluie n'arrête pas une attaque, mais elle la gêne terriblement. » Voilà ce qu'il écrit. Il n'a pas publié. « À elle seule, il est certain que l'insurrection n'aurait pu suffire à faire capituler la Turquie. Mais indéniablement, elle a constitué une force d'appoint très utile pour Allenby. Elle a en effet fixé dans les garnisons positionnées sur le chemin de fer du Edjaz des troupes ennemies qui, à défaut, auraient pu être redéployées aisément en Palestine. » Malgré son scepticisme et ses réserves à l'égard de la guérilla, Brémont s'est adapté en pratique, car il ne voulait pas être en reste face aux Britanniques. Début 1917, il propose que ces hommes accomplissent des raids sur le chemin de fer comme Garland et Newcomb. Brémont ne participera lui-même à aucune action, contrairement à Laurence. Mais il donnera des instructions sans équivoque aux officiers français détachés près des HMIT. « Il faut pousser la guerre de guérilla, que pas un convoi ne passe, que les rails sautent tous les jours. » Voilà ce qu'il écrit à ses officiers en juin 1917. Le point de vue négatif de Brémont sur la guérilla reposait également sur ses doutes concernant les aptitudes guerrières des Bédouins, ou plutôt leur combativité. Chez les Bédouins, Brémont ne voulait voir qu'anarchie et déloyauté. Je le cite, « À cause de leur division, de leur incapacité à comprendre une idée générale, de leur amour du lucre, du butin. Les Bédouins sont faciles à acheter et à retourner, » écrit-il en octobre 1916. « Ils sont incapables d'un effort prolongé. Ils ne font rien qu'en vue d'un bénéfice immédiat. Le sentiment de l'honneur, la bravoure sont susceptibles de causer des actes de courage isolés, mais jamais un acte collectif. » Pour Brémont, Laurence évaluait mal la force de résistance des Bédouins. Il l'écrit, « Les Bédouins sont hors d'état d'arrêter une troupe réglée ». Dans son livre, Brémont raille aussi l'attitude de Laurence dans sa relation aux Arabes. Brémont, le colonial, était dérouté par ce militaire d'occasion qui avait pris l'habitude de s'habiller en costume oriental. De ce point de vue, il est certain que Laurence se singularisait. Tout au plus, ses condisciples, comme les officiers français, portaient le keffier, portaient un keffier, par commodité. Brémont, qui portait un uniforme de toile claire et un invariable casque colonial, moque le goût de Laurence pour le costume Bédouin. Mais pour Laurence, être rasée de près et portée des robes arabes, blanches de surcroît, était un choix parfaitement réfléchi. Il s'en explique dans les sept piliers. Ma tenue et mon apparence faisaient ma notoriété dans le désert. En me vêtant ainsi, je me différenciais du tout venant des officiers britanniques en khaki et posais ma prétention à gagner rondement, poids et position au sein des tribus. Pour Brémont, il y avait pire que le déguisement. Comme Saint-Quentin, qui évoque l'enthousiasme presque mystique de Laurence pour la cause arabe, Brémont écrit dans son manuscrit du Edjaz dans la guerre mondiale, énergique à la limite de ses forces, Laurence paraissait convaincu du rêve arabe. Brémont voyait Laurence comme un excentrique, un mystique happé par le désert. Il le dit dans un autre passage de son manuscrit supprimé à l'édition. « Ce british, dit-il, est déraciné. Je disais un jour au Caire au professeur Hogarth de l'arbre bureau, Laurence est tellement possédée de son idée arabe qu'il tirerait pour la soutenir non seulement sur nous, Français, qu'il n'aime pas, mais même sur vous, anglais. Et il ne me fut pas répondu non. Je crois que Laurence, à certains moments, a été plus arabe que jamais arabe ne le fut. Opinion pour le moins tranchée. Laurence en avait autant à son service. Dans les sept piliers, il écrit « Brémont était plus un politique au service de sa nation qu'un collègue œuvrant pour la cause ». Notons que Laurence n'était pas plus désintéressée que le Français. Toujours dans les sept piliers, on peut lire « Pour la survie de la Grande-Bretagne, il nous fallait battre l'Allemagne dans les Flandres. Pour la survie de l'Empire britannique, il nous fallait battre la Turquie en Syrie ». Et dans l'épilogue de son livre, Laurence dit, enfin il écrit, sa conviction qu'il nous fallait le concours des Arabes, je cite, « pour vaincre au Moyen-Orient sans qu'il nous en coûta trop cher ». Il évoque le projet d'inaugurer un nouvel impérialisme dans le monde arabe. Plus clairement encore, il dit avoir voulu fonder une nation cliente et alliée de l'Empire britannique. Laurence n'était pas plus l'excentrique décrit par Brémont que l'agent colonial vilipendé par des militants communistes de la Ligue contre l'impérialisme début 1929 à Londres. Laurence était un libéral. Il était convaincu des vertus de l'Empire britannique, une construction qui, bien administrée, pouvait avoir l'adhésion des peuples. Il était partisan d'une forme de « trustee ship », une théorie politique qui prônait une délégation de pouvoir aux peuples associés. Dans une lettre à Lord Curzon du 27 septembre 1919, il écrit « Mon ambition personnelle est que les Arabes soient notre premier dominion et non notre dernière colonie à Pau-Brune ». Il était donc partisan d'États autonomes qui s'émanciperaient progressivement de la tutelle britannique. Bien sûr, il n'était pas le seul à le penser et à le vouloir. Dans la biographie qu'il lui a consacrée, André Guillaume rappelle que les convictions de Laurence étaient partagées par Matt Mahon, par les membres de l'Arabe Bureau, par les Easterners au War Office, par beaucoup d'autres. Mais Laurence a investi plus que tout autre dans cette cause, sa jeunesse et son énergie, en menant une ardente campagne de presse entre 1919 et 1921, son avenir aussi, puisque ses désillusions sur le sort réservé au peuple du Moyen-Orient l'ont conduit en 1922 à une forme de renoncement autodestructeur. Par comparaison, Brémont apparaît comme le parfait émule dans la pensée coloniale française. Il avait parfaitement intégré les préceptes de ses aînés, Gallienni et Lyotet. Après la conquête d'un territoire, devait suivre la pacification, puis l'administration de ses territoires. Comme la plupart de ses condisciples, Brémont était convaincu du rôle social de l'officier, pénétré de l'intérêt de bâtir des écoles des dispensaires. Là encore, Brémont l'Arabisan est le reflet de l'idéologie conformiste du lobby colonial français. Selon ce point de vue, les Occidentaux devaient assumer une mission civilisatrice à l'égard des peuples jugés trop peu civilisés, ou tomber, après un passé brillant, dans une forme de décadence. Brémont semble avoir été un chaud partisan, malgré tout, de l'assimilation des peuples assujettis dans la République. Il donne en exemple le colonel Khadi et le capitaine Ahmet, des officiers d'origine marocaine ou algérienne qui étaient dans la mission militaire française Ouadjaz et qui étaient naturalisés français. Il déteste la formule officier indigène et concernant. Il écrit « notre phraséologie officielle n'est plus à la hauteur des circonstances modernes de fusion franco-maghrébine ». Fusion franco-maghrébine. Mais au fond, Brémont était pragmatique. Il concevait que la France pourrait rester grande grâce à la forte natalité des territoires du Maghreb. Dans les sept piliers, Laurence chahute la doctrine coloniale française, qui l'a parfaitement décryptée. Les Français, écrit-il, invitent leurs sujets étrangers à les imiter d'aussi près que possible, car même si ces derniers ne pouvaient s'élever au niveau du modèle, leur vertu serait plus grande s'ils s'en rapprochaient. L'imitation était à nos yeux une parodie, pour eux elle était un hommage. En conclusion, vouloir comme Brémont intégrer les peuples de l'Empire dans la République selon un certain degré de citoyenneté, c'était une vision très différente de celle de Laurence. Libéral avancé, Laurence se posait en précurseur du Commonwealth, il envisageait d'associer des états indépendants à la couronne britannique dans une communauté de destin. N'oublions pas qu'il était l'ami de Lionel Curtis, l'auteur du Commonwealth des Nations, publié en 1916. Pour conclure ce portrait croisé, je traiterai du dernier acte de la confrontation entre Laurence et Brémont. La rivalité qui avait commencé en octobre 1916 s'acheva en décembre 1917, quand le Français regagna la métropole. Contrairement à une idée reçue, Brémont n'a pas été brutalement limogé. Il est certain que la présence et l'activisme de Brémont au Edjaz indisposaient les autorités anglo-égyptiennes, pas seulement Laurence. Mais c'est Brémont lui-même qui a demandé à bénéficier d'une permission de 30 jours à laquelle il avait droit. J'ai trouvé des lettres qui lèvent les derniers doutes à cet égard. En mars 1917 déjà, Brémont écrit dans sa correspondance personnelle « Je vais bien, sauf que je me navre de ne pas être en France ». Et dans une lettre du 29 novembre 1917, on peut lire « J'ai demandé, après conversation avec M. Picot, à aller en permission. Le 10 décembre, il quittait le Caire. Le 19, il embarquait pour la France. » Une fois à Paris, Brémont mena des actions de lobbying pour plaider le renforcement des moyens militaires français en Syrie et en Palestine. Il rencontra Foch, Végan et même Clémenceau. Il ne fut pas entendu. Cependant, les autorités françaises envisagèrent sérieusement de le renvoyer au Moyen-Orient, à l'issue de sa permission. Fin janvier 1918, le ministère des Affaires étrangères préconisait son retour au Caire, moyennant une réserve de taille. Éviter que Brémont n'intervienne directement sur le théâtre des opérations en Syrie pour ménager les Britanniques. C'est le ministère de la guerre qui diffiera constamment le départ de Brémont jusqu'à l'abandon de ce projet en mars 1918. Laurence et Brémont se reverront, brièvement, lors du voyage de Fessal en France en novembre 1918. Brémont contribua à ce moment-là à faire congédier Laurence au motif qu'il était habillé en costume arabe. Les véritables motivations des autorités françaises étaient évidemment ailleurs. Il fallait soustraire l'émir à l'influence des Britanniques. La tenue vestimentaire de Laurence, jugée inconvenante, n'était rien de plus qu'un prétexte fallacieux. Dans son rapport, le diplomate français chargé de l'accueil de Fessal écrit « J'ai été heureux de convaincre à l'émir Fessal que pour des considérations de haute convenance, il était souhaitable qu'il se séparât de ce compagnon de voyage compromettant ». Il s'agit bien de Laurence. Compagnon de voyage compromettant et qui pourrait nuire au bon sentiment de la France à son égard. L'ultime confrontation entre Laurence et Brémont eut lieu à Boulogne le 9 décembre 1918, alors que Fessal s'apprêtait à embarquer pour l'Angleterre. Laurence était sur le quai, vêtue de robes arabes blanches, je cite Brémont, petit, rasé, faisant sous le ciel brumeux l'effet d'un enfant de cœur catholique. Quand il publia « Révoles dans le désert » en 1929, ce n'est pas à Brémont que Laurence destina un exemplaire dédicacé, mais bien plutôt à Saint-Quentin, aux diplomates français qui étaient au Caire, près de l'état-major britannique, de 1915 à 1918. Saint-Quentin était devenu un ambassadeur de premier rang lorsque Laurence lui adresse « Brémont dans le désert » dédicacé. Et il a écrit à Saint-Quentin, Laurence, en mai 1917, au moment du départ de Saint-Quentin, « Je suis vraiment désolé que vous quittiez votre travail, c'était un tel réconfort d'avoir un non-anglais au Caire, avec qui on pouvait parler franchement de n'importe quoi, et je vous en suis vraiment reconnaissant. » A propos de Laurence, Saint-Quentin a eu ces mots désormais fameux en août 1917. « Cet officier est probablement la figure la plus marquante de l'armée ou de l'administration britannique en Orient. Force est de constater que Brémont ne sut pas faire preuve de la même clairvoyance. » Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements